4 février 2015, le monde entier se souvient des malades du cancer. Selon l'Organisation mondiale de la santé, OMS, la maladie a fait environ 8,2 millions de décès dans le monde entier en 2012. 60% des malades proviennent des pays en voie de développement. En Côte d'Ivoire, selon le registre du cancer d'Abidjan, 12 000 cas ont été enregistrés pour l'année 2013. Les cancers les plus fréquents chez l'homme sont le cancer du foie et de la prostate. Chez la femme, le cancer du sein et du col de l'utérus et la tumeur abdominale chez l'enfant. Le cancer est peu connu des populations et pourtant cette maladie fait plus de victimes que le sida, la tuberculose ou le paludisme. Il existe plusieurs facteurs de risque, le tabagisme, la consommation d'alcool, une mauvaise alimentation, le manque d'exercice physique. A noter également certaines infections chroniques, certains produits chimiques nocifs comme les pesticides et l'exposition au rayonnement ultraviolet. Selon les spécialistes, 30% de l'ensemble des cancers peuvent être évités. En Côte d'Ivoire, depuis quelques années, le gouvernement, avec l'appui des partenaires, est engagé dans le champ de la prévention, du diagnostic précoce et de la simplification d'accès aux soins. Une unité de traitement a été installée pour le diagnostic de certains cancers. Concernant le cancer du col de l'utérus, 70 sites de dépistage ont été installés à travers le pays. 30 000 femmes ont été dépistées et 16 000 jeunes filles vaccinées contre le papillomavirus humain en 2014. Côte d'Ivoire, la consommation d'accès aux soins d'accès aux soins. Merci.